Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl, je suis là pour te motiver. Cette année, c'est ton année. Eh oui, c'est ton année. Alors je m'assure que c'est ton année parce que tu vas poser des actions concrètes. Alors je suis dans la série Entrepreneuriat où je te parle des 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Je sais que tu veux entreprendre. Je sais que tu veux devenir ton propre patron. Mais il y a 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. C'est très important. Alors 9e point à savoir, n'improvise pas. Avant de quitter ton emploi, si tu veux entreprendre, n'improvise pas. Ne sois pas quelqu'un qui improvise. Tu n'as jamais été en affaire. En fait, les gens échouent en affaire parce qu'ils improvisent des fois. Ils ne connaissent pas. Il y a tellement de choses qu'ils ne connaissent pas. N'improvise pas. Et 99,9% souvent des entrepreneurs qui échouent en affaire, c'est parce qu'ils pensent tout savoir. Ils se lancent en affaire, ils pensent tout savoir. Oui, ils pensent tout savoir. Ils pensent qu'ils connaissent tout, etc. Ou bien ils pensent que parce qu'ils ont sorti leur petite carte de visite, c'est super joli, c'est super cute. Ils sont en affaire. Tu n'es pas en affaire pour les cartes de visite. Tu es en affaire pour faire du profit. Point. Si tu ne fais pas du profit, ça sert à quoi ta petite carte là ? Alors n'improvise pas. C'est important. Alors il faut que tu te formes. N'improvise pas. 1. Va te faire coacher. Trouve-toi un coach. Je t'ai déjà dit que si tu ne trouves pas de coach, tu viens me voir. J'étude une équipe. Je co-tais mon plus jeune entrepreneur à 10 ans. Celle qui est la plus âgée, elle a 70 ans. Alors tu n'as même pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Tu viens me voir. 2. Forme-toi. Trouve-toi des formations. Forme-toi. Achète des formations. Achète des séminaires. Arrête de chercher sur moi les séminaires gratuits sur Internet. Investis dans des séminaires. Suis de vrais entrepreneurs. Pas des personnes qui n'ont jamais lancé une entreprise sur pied. Vous savez, il y a cette vague de personnes qui aident les autres à être entrepreneurs mais ils n'ont jamais lancé une seule entreprise. Je crois que je suis en train de faire mal à quelqu'un. Il y a une vague de personnes en fait, ils n'ont jamais lancé une entreprise. Mais ils vont aider les autres à se lancer en affaires. Non, ce n'est pas possible ça. C'est important. Suis de vrais entrepreneurs. Ceux qui savent c'est quoi manquer de clients. Ceux qui savent qu'ils peuvent te conseiller c'est quoi comment tu peux faire quand tu manques de clients, quand tu manques d'argent, quand tu ne sais pas quoi faire, etc. Ce sont ces vrais entrepreneurs là que tu dois suivre. Alors fais-toi coacher par des vrais entrepreneurs. Certains qui ont déjà lancé leur entreprise. Certains qui font du profit. Oui, c'est très important. Pas ceux qui... Ils sont déjà même d'abord eux-mêmes salariés. Donc ils n'ont pas de problème en fait. Qu'ils aient des clients ou pas, ils ont un salaire qui tombe à la fin du mois. Non, pas du tout. Suis des gens qui peuvent te dire que quand tu manques de clients, voici ce que tu dois faire. Voici le bon match. Voici... Etc. C'est eux que tu dois suivre. Suis de vrais entrepreneurs. Alors n'improvise pas. N'improvise pas. J'organise justement des ateliers où je donne gratuitement l'information sur comment tu peux créer ta propre entreprise. Tu vas sur le site vivre-demontalent.com vivre-demontalent.com Tu t'enregistres. Il y a plusieurs sessions. C'est un atelier gratuit de deux heures que je te donne. Je te donne étape par étape comment toi tu peux bâtir ton entreprise. Alors si tu veux, vas-y. Il n'y a pas de problème. Alors, dixième chose à savoir avant de quitter ton emploi, tu dois avoir le bon mindset. Le bon mindset. Le bon mindset. Tu dois avoir le bon mindset. Donc avant de dire que tu es ton propre patron, avant de dire que tu vas licencier ton patron, tu dois avoir le bon mindset, le bon état d'esprit, la bonne mentalité. J'ai eu justement cette conférence que j'ai eue. Nouvelle année, nouveau mental. Tu dois avoir la bonne mentalité. Vous savez, il y a la fameuse échelle du comportement. Il y a ceux qui ignorent le problème. Ceux qui vont nier que le problème existe. Il y a ces autres personnes aussi qui accusent les autres. De troisième point, ils accusent les autres. Dès qu'ils découvrent qu'il y a un problème, ils passent le temps à accuser les autres. Il y a aussi une autre catégorie. Ils passent le temps à se justifier. Alors tout d'abord, le bon mindset. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de client ? Si je n'ai pas si, qu'est-ce que je vais faire ? Aujourd'hui, je ne sais pas si moi-même, je n'ai pas à manger. Qu'est-ce que je vais faire exactement ? Et c'est ça que j'appelle l'échelle de comportement. Quand il y a ces problèmes qui arrivent, il y a certaines personnes qui vont ignorer, certaines personnes qui vont nier, qui vont accuser les autres, qui vont se justifier. Non, tu dois avoir le bon mindset. Alors il y a d'autres personnes, ils vont assumer. Ils assument que le problème existe. Ils assument. Bon alors, il y a la sixième catégorie, ceux qui ne vont pas lier au problème. Alors ce qui est intéressant, c'est les derniers. Par exemple, il y a ceux qui vont analyser le problème. Ils analysent le problème pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais la partie la plus intéressante pour moi, c'est ceux qui vont trouver des solutions au problème. Ceux qui trouvent des solutions pour le problème. Alors fais partie de ceux qui trouvent des solutions pour le problème. C'est pour ça que tu dois avoir le bon mindset. Quand un problème arrive, ce n'est pas question d'ignorer le problème. Ce n'est pas question d'accuser les autres. Ce n'est pas question de se justifier. C'est question de trouver des solutions. Je vous ai donné la définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui trouve des solutions à des problèmes en échange d'une rémunération. C'est pour ça que maintenant, tu dois avoir le bon mental, la bonne mentalité. Quand les choses vont mal aller, quand il n'y a pas de client, quand un gros compétiteur va venir manger tous tes clients, quand il y a une tempête qui va venir, tu vas perdre tout ta marchandise peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il faut que tu aies le bon mental, le mental solide. Et celui qui a le bon mental, quand ça arrive, il va sourire. Il sait que ce n'est pas la fin. Ais le bon mental. Alors c'était la dixième chose à savoir avant de quitter ton emploi. C'est très important. Je répète encore, l'intelligent apprend de ses erreurs. Le sage apprend des erreurs des autres. Je t'apporte cette sagesse dans ces dix éléments. Si tu as raté les autres, va voir les autres. Va dans le replay, va voir les autres. C'est important, c'est important pour toi. Va voir les dix choses à savoir avant que tu ne puisses quitter ton emploi. Ne fais pas l'erreur que beaucoup de gens ont fait. C'est cool. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Je répète encore, aie le bon mental. C'était ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo sur un bon mental. C'est ton année. Bye. Peace out. 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 Peace out.